Salut les goûts, salut et comment à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer plusieurs sujets. Ryan Cherki, Barcola, Toure Gambi, Camilo, Abdoulaye Ndiaye et Tidiam Gomis. Donc il y a des gens, je n'ai pas la photo, je ne vais pas vous les montrer. J'en suis désolé. Après, Camilo et Abdoulaye Ndiaye, vous les connaissez, vous les avez déjà vus sûrement. Tidiam Gomis, c'est un jeune genre de 16 ans, je vous en parlais à la fin de la vidéo. Par contre, lui, il est vraiment très très jeune et je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, essayez de vous renseigner un petit peu de votre côté pour voir à quoi il ressemble. Je vais essayer de vous donner un petit peu d'infos sur lui pour que vous en appreniez un peu plus, s'il vient à signer à Lyon. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment, merci à tous en ce moment, c'est vraiment fou le soutien que vous apportez à la chaîne. Vraiment, n'hésitez pas à continuer. Ce que je vous ai dit au début, c'est gratuit l'abonnement, le like. Vraiment, n'hésitez pas à faire référencer la chaîne au mieux pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent et qu'on construit une plus grosse communauté lyonnaise. Donc vraiment, merci à tous. Pour commencer la vidéo, Ryan Cherky, Chelsea est vraiment à fond dessus. Le Milan AC commencerait un petit peu à revenir aux nouvelles. Ce serait un nouveau concurrent à Chelsea qui a l'air vraiment en forme sur ce dossier-là. Lyon voudrait 50 millions d'après un journaliste anglais. Et Chelsea, selon eux, pourrait faire craquer Lyon autour de 40. Et soi-disant, il y aurait un petit peu plus de bonus, voilà. Moi, honnêtement, à 40 millions, les gars, je vous mens pas, je lâche. Je vous l'avais déjà prévu dans une précédente vidéo. 40 millions, pour moi, ça efface la régularité que peut-être qu'il n'aura jamais. Et c'est ça le problème de Cherky. S'il avait la régularité, je pense qu'il serait intransférable. Et on en parlera de Barcola, vous comprendrez pourquoi. Parce que pour moi, Cherky, il lui manque un petit peu de maturité. Il lui manque la régularité qu'il n'a pas. Il lui manque les replis défensifs. Il manque pas mal de choses. Est-ce qu'il va les avoir ? On ne sait pas. Moi, je vous le dis, s'il n'y a pas l'offre de 40 millions, moi, je garderais. Personnellement, voilà, je garderais. Pour pouvoir lui mettre une saison de plus dans les jambes. Voir un petit peu ce qu'il vaut. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il ne lui reste plus que deux ans de contrat. Il touche déjà un salaire mirobolant. Je crois que c'est vers les 300 000 euros. Et est-ce que Lyon a envie encore de prolonger son contrat ? Et il montera combien le contrat, le salaire ? Ça aussi, Lyon a envie de baisser les salaires. Ne plus mettre des salaires gros comme avant. Surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc pour moi, honnêtement, l'offre de 40 millions serait vraiment parfaite. Un gros salaire en plus par tiré. On pourrait avoir un plus petit salaire pour remplacer Cherky. Et qui donne des performances plus régulières. Et peut-être avec, pourquoi pas, des stats assez équivalentes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'on perdrait un jeune Ghosn, issu d'une formation. Peut-être un des plus gros talents qui est passé par Lyon. Mais franchement les gars, si on reçoit vraiment une énorme offre, on ne pourra pas refuser. Je vous le dis, Chelsea, ils sont fous en négociation. Ils ont claqué des 100 millions pour Maudric. Alors imaginez pour Cherky, ils n'auraient pas peur à mon avis. Ils connaissent le talent de Cherky. Et dès qu'ils verront que Lyon a commencé un petit peu à craquer au niveau de l'enchère. On va dire, s'il monte à 40, 45, Lyon va commencer à craquer. Et pour moi, 45 millions, c'est quasiment irrefusable. Même 40 millions, c'est quasiment dur à refuser. Donc voilà pour le dossier Cherky. J'attendrai votre avis dans les commentaires pour savoir un petit peu si pour vous il est intransférable. A quel prix vous pouvez le vendre ? Donc voilà. Vraiment, n'hésitez pas à parler du dossier Cherky. On va passer au cas Barcola. Qui est aussi un petit peu plus... On va dire, on est un peu plus tranquille. Parce que Lyon vient de refuser une offre de Paris. Là, il s'est chaussé dessus. Mais Paris aurait transmis une offre ce matin. Vers 11h du matin. Et pour John Textor, qui a déjà refusé l'offre. Se montre très très dur avec ce dossier-là. Parce qu'il a envie de garder Barcola et quasiment de le mettre intransférable. Ce que je comprends parce que Barcola a plus de choses que Cherky. Pour un attaquant, il fait des replis défensifs. Il est très très bien mentalement. Grosse maturité. Il met des pas décisifs. Il met des buts. Il a une grosse régularité. En 6 mois, c'est vraiment magnifique pour moi. En 6 mois, il va récupérer autant de qualité. Pour moi, il doit rester à Lyon. Et pas qu'une saison, si vous voyez ce que je veux dire. Quitte à lui monter le salaire. Parce qu'honnêtement, il le mérite. Pour moi, il ne doit pas partir. Et surtout pas, pendant 1 ou 2 ans, il doit vraiment rester à Lyon. Pour qu'il parte vraiment au maximum de sa cote. Parce qu'il a vraiment un talent fou. Et sa cote ne peut faire que progresser s'il continue comme ça. Donc pour moi, c'est barbelé autour de lui. Et la porte fermée à double tour. On continue avec le dossier Tukwe Kambi. Notre fameux Tukwe Kambi. Il aurait refusé une offre du... Non, il aurait accepté une... Fender Batché, pardon, je vais arriver. A mis une offre sur Tukwe Kambi. On ne sait pas le montant. Mais vraiment, il serait vraiment enclin à le prendre rapidement. Il y a Béchictas aussi dessus. Mais lui, le problème, ce que je voulais vous dire avant de m'emmêler un petit peu les pinceaux juste avant. C'est qu'il voudrait faire attendre Lyon. Voilà ce qu'il voudrait faire. Il voudrait une rupture de contrat déjà de base. Voilà. Partir un petit peu avec de l'argent. Voilà. Un contrat un peu à l'amiable. Une rupture de contrat où il pourrait récupérer un peu d'argent. Et partir libre. Donc voilà ce que veut monsieur. Sauf que Lyon n'est pas d'accord. Lyon veut récupérer un montant de transfert, une indemnité. Mais lui, voilà, on connaît sa tête de cochon depuis qu'il a commencé à répondre aux supporters de Lyon de façon un peu méchante comme ça. De cracher sur le club, cracher sur les supporters, cracher un petit peu sur tout. Moi, je veux, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'il parte avec une indemnité de transfert. Parce que déjà, le monsieur n'a pas honte de s'afficher avec le maillot de Lyon en selfie. Alors qu'il a critiqué le club il y a 6 mois et encore moins, quand il a parlé à un média je ne sais plus lequel, sauf foot je crois. Donc voilà, pour moi, vite qu'il parte. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que le fait qu'il veut faire attendre Lyon les embêter, c'est que Fenerbacher, il pourrait en avoir marre et partir sur un autre dossier. Et sachant que, voilà, il n'y aurait peut-être pas 50 équipes qui le voudraient. Sachant que c'est un excellent joueur d'apprécier à dire. C'est ça qui me gênera un petit peu. C'est que j'aimerais que le dossier vraiment soit vite expédié et qu'il parte le plus vite possible. Mais je vous en tirerai au courant parce qu'à mon avis, ce n'est pas encore fini avec ce Lascar-là. Parce que lui, c'est vraiment un sacré phénomène. Il risque de nous embêter une paire de temps. Camilo, nouveau dossier. Santo, c'est dessus, mais attendrait le feu vert de Lyon pour négocier. Le truc que je viens d'apprendre sur Camilo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il toucherait 70 000 euros par mois. Donc le truc qui est bien, c'est qu'il a été prêté pendant deux ans, donc on ne lui payait pas le salaire. C'est le club où on l'a prêté qui payait le salaire, je crois, ou alors il y avait des partages de salaire. Mais 70 000 euros pour un mec qui a joué zéro match au milieu de Lyon, c'est ça qui me fait un petit peu grincer les dents et il faudrait vite qu'il parte. 70 000 euros, c'est quand même beaucoup. Tapia, il ne toucherait que 50 000 euros avec les performances qu'il fait. Il ne touche que 50 000 euros au Santa Vigo. Camilo, zéro match, les gars. C'est vraiment incroyable d'avoir mis un salaire aussi gros à un joueur qui avait vraiment zéro expérience en venant du Brésil. Donc s'il part pour 1 million ou 2 millions d'euros, moi, ça me va largement, sachant qu'on l'avait payé 2 millions d'euros, je crois, en deuxième division brésilienne. Mais en tout cas, ça ne restera même pas un flop parce qu'il n'a même pas joué. Donc ça sera juste un flop en achat, mais même pas en termes sportifs parce qu'il n'a fait que deux prêts. Pour continuer, il a refusé un club qatari qui était venu aux négociations. Et Lyon serait pris à le vendre pour 4 millions d'euros, mais moi, je suis totalement contre. Je voudrais l'avoir dans la rotation pour moi parce que je préférais voir partir Diomandé parce que Ndiaye a fait des bonnes performances avec Bastia. Que Diomandé, vraiment, ça fait un petit peu peur. Je préférais vendre largement à Diomandé 10 millions, quelque chose comme ça. Gardier Ndiaye en numéro 3 ou numéro 4. Il reste sur une bonne saison du côté de Bastia autant qu'il prouve en Ligue 1, qu'il fasse quelques matchs, même en Coupe de France. C'est pour ça que je ne comprends pas au niveau du dossier Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi Lyon essaierait de le vendre. Honnêtement, là, le dossier-là, par contre, je ne comprends pas. Et pour terminer, on va parler de Tidiam Gomis, jeune joueur de 16 ans, qui évolue à Caen. Il peut jouer au poste de Elie gauche, Elie droit, deuxième attaquant. Son poste de prédilection, de ce que j'ai vu, c'est Elie gauche. Plusieurs options dessus. Je vous laisse imaginer, Dortmund, un peu normal. Il vient de piquer tous nos talents de 16, 17 ans, 18 ans dans notre championnat, avec les équipes de jeunes. Également Monaco, qui paraît au même rang que nous. Il serait juste renseigné. Moi, honnêtement, si Lyon s'intéresse à ce joueur-là, c'est qu'il a quelque chose en plus. J'ai regardé ses statistiques. Il n'a mis que un but en 12 matchs en National 2, je crois. Et quelques buts avec les jeunes. Après, avec les jeunes, c'est souvent très très dur. Ils se connaissent tous par cœur, etc. Après, il y en a qui cartonnent plus souvent les buteurs. Les Elie, après, je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai jamais regardé quand jouer. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Le genre, je ne le connais pas. Si Lyon s'intéresse à lui, c'est qu'il a quelque chose en plus. En tout cas, ce n'est pas au niveau des statistiques que j'ai vu en plus, pour le moment. Mais peut-être que dans le jeu, il apporte quelque chose que, même dans l'académie lyonnaise, les Elie n'apporteront pas. Parce qu'il a 16 ans, et Lyon est déjà dessus. C'est qu'ils ont repéré quelque chose. Je vous en dirai plus si Lyon continue le dossier là. Je vous répète sur le nom. Tizian Gomis. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je vous le répète juste que, si Lyon est dessus, c'est qu'il a quelque chose en plus. Et pour terminer la vidéo, je tiens à vous rappeler deux choses. C'est que Mikotadze aurait reçu une offre de 15 millions d'euros. Donc, lui, on n'est vraiment absolument pas sur le dossier. Et il y a plus de 15 millions pour un joueur de Ligue 2. Je pense que Lyon et Kadeweré, ils ont déjà fait un coup de bambou. Je pense que Mikotadze est deux fois plus fort ou trois fois plus fort que Kadeweré. Mais poser 15 millions, je pense que Lyon n'en est pas capable. Surtout sur un joueur qui n'a fait qu'une grosse saison dans un championnat mineur. Mais je pense que Lyon n'est pas capable de monter même à 20 millions d'euros. Ce serait trop pour les finances lyonnaises. Et la deuxième info, c'est Pappé Führer. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeune joueur de 17 ans qui évolue à Lyon, en milieu offensif dans les jeunes. Il ne va pas accepter le contrat aspirant que Lyon lui a proposé. Donc, il va partir libre, ou plutôt dans un autre club. Je pense que c'est libre. Mais c'est un peu dommage parce que c'était un des meilleurs joueurs au niveau des U17, etc. Donc, on va perdre quand même un top joueur. Après, c'est souvent à cause des agents du football moderne. Maintenant, ils veulent directement des contrats pros. Lyon avait quand même proposé un petit contrat aspirant. Tant pis, ce n'est pas grave, il va partir dans un autre club. Mais c'est quand même une perte. Pour ceux qui suivent un petit peu les jeunes comme moi, c'est quand même une perte ce joueur-là. Parce que c'était vraiment un très très bon joueur. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager et à commenter pour une prochaine vidéo. Ciao les guns !